... Pas besoin de voyager ou de sortir du Québec pour passer du bon temps cet été. Non, absolument, Véronique. Si on veut profiter du soleil, on peut toujours s'inscrire au camp de la Fondation des aveugles du Québec, qui encore cette année offre une panoplie d'activités aux jeunes. Pour en parler, on a avec nous Steve-Joseph et Alexandre Saint-Arnaud, respectivement appelés par les jeunes Jesus et Palette. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Sans vos noms de camp de jour, c'est ça? Exactement, exactement. Jésus, je suis intrigué par l'origine de ce nom-là. Ben, disons que ça fait assez longtemps que je suis à la Fondation des aveugles du Québec. Puis, comme de fait, il y avait plusieurs noms de camps qui étaient déjà là, dont Nautilus, Collinus et tout ça. Et puis là, vu que moi, j'avais déjà un nom qui était J, donc là, ils ont dit, bon, ben, OK, tu peux t'appeler Jésus. Faites combiner les deux ensemble. Faites combiner les deux. Donc, voilà d'où vient Jésus, mais je me prends pas pour Jésus, loin de là. Malgré tout, il y a quand même tout un été qui vous attend à la Fondation des aveugles. Vous avez décidé de renouveler encore une fois votre offre. Donnez-nous un petit avant-goût de ce qui attend les jeunes qui décideront de s'y inscrire. Un petit avant-goût, Alex. Un petit avant-goût. Deltaplane. Ben, Deltaplane. Déjà. Écoute, notre service de loisirs offre des activités pour des jeunes de 6 à 18 ans. Donc, on a un volet enfant qui est 6-12 ans et on a un volet ado qui est 12-18 ans. C'est sûr que c'est les mêmes activités. On parle ici d'une semaine en quatre jours, on parle ici d'un cours de judo qui est une première avec nous. Avec le champion, Nicolas Guille. C'est vrai? Exactement. On va avoir plusieurs cours avec lui cet été. On a aussi des ateliers de musique avec Musicomax. On a un saute-mouton dans le centre-ville. On a le Taz qui est juste à côté. Glissade d'eau, voile en voile, Deltaplane motorisée. On va dans des camps aussi, des camps de vacances. Exactement. On va au Camp Hitchelieu. On va au Camp Hitchelieu. On va au Camp Hitchelieu. Et on finit par un séjour au Camp... Pas au Camp. Dans le fond, à Québec. À Québec. À Québec. La plus belle ville du Québec. Exactement. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui est là. D'ailleurs, Véronique, toi et ton enfant, vous avez déjà participé à certaines activités. Nous, l'année dernière, on a participé au voyage familial avec la Fondation à Toronto. Ça a été un très beau voyage. On peut voir les images derrière du groupe. On s'amusait même à trouver Véronique. Trouver Véronique. Une photo devant la tour du CN en arrière-plan. Cette année, c'est pas Toronto, c'est Québec. C'est Québec, avec plusieurs activités qui nous attendent là-bas, dont les activités, les incontournables, je pourrais dire. Exemple, on va avoir les feux d'artifice qui est sur la place et on va avoir aussi les chutes Montmorency et plusieurs autres activités qu'on veut pas trop dire parce qu'on sait que Véronique va vouloir sûrement participer avec nous. Les feux d'artifice, je suis quand même étonné. Comment est-ce qu'on adapte l'activité pour des personnes qui ne voient pas? Je crois qu'on se sert de tous nos sens pour la personne qui ne voit pas. Et en plus de ça, durant la soirée des feux d'artifice, on va avoir une soirée dansante qui va avoir lieu sur place. Il y a énormément de musique. Et pour ceux qui voient encore un peu comme moi, moi, je bénéficie d'au moins une demi-heure de plus de feux d'artifice que les autres puisque je reste avec tous les éblouissements par la CSP. Peut-être faire la distinction entre les camps d'été et les camps de la camp, c'est parce que c'est comme deux programmes différents. Oui, c'est deux programmes différents. Exactement. Dans le fond, on a les camps de vacances qui... il y a quatre camps de vacances et quatre camps de jours, quatre semaines de camps de jours. Les camps de jours, on reste en ville, on fait des activités un peu partout dans la ville, comme Alex nous a dit tout à l'heure. Puis les camps de vacances, bien, comme il vous a dit, bien, on part dans les camps sur le site du camp même. On passe les cinq jours du lundi au vendredi sur les camps de vacances, puis on fait des activités sur la base de plein air qui nous offre à nous. Vous avez un défi cette année. Pour l'instant, vous avez une très forte participation pour les jeunes de 13 ans et plus. Vous vous donnez le défi d'aller chercher des plus jeunes entre 6 et 12 ans? Entre 6 et 12 ans, oui. Les parents sont un peu plus réticents, bien souvent, d'envoyer leurs enfants un peu plus jeunes. Mais par contre, de plus en plus, là, cette année, justement, on a une belle surprise. Une belle hausse. Une belle hausse. Depuis deux ans, il y a une belle hausse à la Fondation des Havocs du Québec. On augmente notre nombre de moniteurs aussi. Puis, je pense qu'on travaille, puis on travaille très fort pour aller chercher aussi pour faire soit d'aller dans des colloques ou soit d'aller tout simplement dans des présentations pour pouvoir parler de la Fondation et aller attirer les plus jeunes. On a aussi des nouvelles activités qui s'en viennent. Je pense, Alex... Oui, oui. Des activités mystères que vous ne voulez pas dévoiler pour l'instant. Tout simplement qu'on a une première mondiale. C'est un événement grain de sel. L'événement grain de sel, OK, c'est un rendez-vous des cervelistes qui va avoir lieu ici à Montréal, à la TAU, au Parc Frédéric Bach. Les meilleurs... les meilleurs cervelistes de Montréal vont se faire des... Desenvolés. Desenvolés et vont faire de l'initiation pour le grand public. Et c'est gratuit pour le grand public. Puis, nous autres, une première mondiale, bien, va faire l'initiation, justement, de vols en cervelants acrobatiques réservés aux malvoyants ou aux non-voyants. Ah, oui. Bon, félicitations, belle idée. Exactement, oui. Puis, bien, c'est une grande idée de la TAU. Puis, nous autres, on a embarqué là-dedans. Et on est le seul organisme qui va pouvoir participer à ça. Donc, on est très fiers de ça. C'est le 22-23-24 juin. Oui, exactement. Au Parc Frédéric Bach. Au Parc Frédéric Bach, oui. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour cette activité-là, si les jeunes veulent y participer? Bien, nos moniteurs sont au courant que ces dates-là, on les réserve pour... Pour cette activité. Des moniteurs qui sont spécialement formés. On l'a pas mentionné, mais c'est toujours bon de le dire, qu'ils reçoivent une formation pour l'occasion. Pour... Oui, c'est toujours deux semaines de formation avant le début des camps. Donc, se courissent, traversent... Orientation. Orientation. Éducation spécialisée aussi, donc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très sécurisable pour les familles qui existent... Qui hésitent encore, plutôt, à envoyer leurs jeunes la formation. Puis, vous avez des petits ratios aussi. C'est un moniteur pour un enfant ou un moniteur... Deux enfants pour un moniteur. Exactement. Selon les besoins. Oui. Le maximum, c'est du 1 pour 2. On peut aller du 1 pour 2. Ça varie. Quand c'est un handicap, c'est cité complète. C'est sûr que c'est du 1 pour 1. Donc, on s'adapte. Puis, on a une crème de la crème des moniteurs. Je vous dirais que sont... On va chercher la crème de la crème pour que... Vous êtes sélectif. Oui, très sélectif. Des hauts standards, comme quoi les jeunes seront en bonne main si vous décident de participer à vos activités. Exactement. On va mettre le lien sur notre site Internet. Pour les gens qui veulent s'inscrire, vous pouvez aller aussi sur le site de la Fondation des aveugles. Les gens peuvent aller chercher de l'information sur vos activités cet été, mais aussi s'inscrire aux activités. Oui, et peut-être faire du judo avec Nicolas Guille éventuellement. On sait jamais. Ou venir faire un beau voyage à Québec. Merci Steve, merci Alexandre d'être venu aujourd'hui. C'était fort agréable. Merci beaucoup.